bonjour à tous et à toutes on se retrouve ça y est enfin on est le 1er décembre pour les blocs masses alors j'espère que vous allez tous et toutes bien vous êtes tous motivés pour ouvrir vos calendriers dites moi combien vous en avez choisi cette année et surtout combien vous en avez acheté alors donc moi pour cette année je n'en ai acheté que deux le ritual le moins cher et le luxe voilà bon c'était des calendriers que j'avais envie de m'acheter déjà l'année dernière et c'est vrai que bon ben voilà j'ai craqué que pour deux c'est déjà pas mal puisque j'ai énormément de stock vous le savez même si ça commence à diminuer même si ça commence à diminuer puisque bon ben j'en achète presque plus j'ai acheté presque plus rien à part évidemment ce que je reçois de la box de la baisse et voilà donc on se retrouve pour tout ça je suis trop contente en plus il est trop mignon l'emballage j'ai même pas touché j'ai même pas le temps donc on va déballer tout ça alors comment ça s'ouvre voilà donc c'est le calendrier tout simple celui ci il n'y a pas besoin de faire de montage il est déjà tout prêt alors comment ça s'ouvre voilà sur le côté oh mais qu'est ce que c'est non mais là ça va pas là couverture à tiroir mais en fait on voit les produits c'est pas comme ça que ça doit s'ouvrir je comprends pas trop hein comment ça s'ouvre mais c'est pas possible quand même attends ça y est c'est juste ça qu'il faut défaire c'était pas très pratique voilà et donc dans quel sens je sais pas alors ça va peut-être comme ça voilà j'aurais pu me mettre un peu à la base mais j'avais pas j'avais pas vu le subterfuge bon voilà donc ce magnifique calendrier de l'avant qui je pense va me promettre en tout cas il me promet c'est sûr de belles choses donc on y va aujourd'hui dont nous sommes le un avis oh déjà une bougie c'est impeccable vous savez j'adore les bougies ça sent très bon qu'est ce que c'est j'arrive pas à lire c'est écrit trop petit suède vanilla je vois et après je vois pas donc c'est tout petit contenant mais moi j'agrandirai la photo comme ça vous pourrez le voir je suis un peu loin là voilà donc je crois qu'on a un petit mot d'ailleurs oui c'est écrit en anglais allumez une bougie pour un moment de pure tranquillité avec un arôme avec un arôme enchanté goudi c'est tout ce qui est boisé et florale c'est voilà une fragrance fleurie et boisé voilà donc c'est un tord vanille bon voilà déjà donc pour le rituel allez donc on met ça là j'ai déjà démonté parce que j'ai pas tout compris comment ça se tient je verrai ça tout à l'heure on va pas y passer la journée déjà là la journée déjà presque fini même alors donc le luxe se présente comme ceci donc c'est tout simple voilà il n'y a pas besoin de faire de gna gna ça me va très bien aussi alors le hum il est ici ça c'était obligé j'adore c'est lui le prodigieuse donc floral c'est là donc pareil que l'autre elle sert visage cheveux corps etc c'est le petit contenant moi j'ai pas les lunettes encore une fois je suis désolée mais c'est un tout petit contenant 5 ml je pense ça doit faire ou 10 à tout cassé et encore voilà donc le rose 10 ml je vois de derrière voilà c'est un super bon salaire je sais pas si vous la connaissez donc par contre pour le corps c'est super parce que ça ne fait pas un effet gras c'est génial franchement moi je l'adore voilà donc je vais me les mettre là les petits les petites acquisitions voilà je vais les mettre là je vais essayer de faire un petit peu autrement au niveau de la place j'ai un petit peu arrangé voilà donc les acquisitions du moment mais je les mets par là j'ai pris aussi un petit calendrier de la vente et infusion voyage d'essence je l'ai trouvé chez lidl j'ai dit pourquoi pas ça va changer donc voilà j'ai pris ça je crois que j'allais payer dans les 8 ou 9 euros pas plus donc pareil pourquoi pas j'adore tout ce qui est thé infusion donc pourquoi pas justement ben voilà on va tester je sais pas ce que ça vaut alors thé de noël à la canneberge donc il faut le laisser infuser 4 à 5 minutes voilà c'est juste un petit sachet comme ça il n'y a rien d'autre au niveau indication mais je pense que derrière il y a des petites choses alors vous avez derrière donc toutes les senteurs voilà tous les goûts et les senteurs donc ça c'est pas mal donc thé de noël à la canneberge c'est un thé noir aromatisé vous avez du thé noir donc du Sri Lanka je vais y arriver du thé noir de chine des morceaux de canneberge et des pétales de bleu et ça promet à l'air super bon voilà donc c'est comme ceci par contre j'ai l'impression que c'est je crois pas que ce soit dans un petit sachet j'ai peur de l'ouvrir parce qu'il faut que je vous montre quand même je sais pas de ciseaux là je sais pas si c'est dans un sachet d'infusion par contre pour les ouvertures c'est pas top si ça y est je dirais si c'est dans un petit sachet comme ceci mais ça sent beau voilà un petit sachet infusion donc là c'est du thé par contre là c'est du thé noir le thé noir est un très très bon antioxydant je vous conseille voilà donc pour aujourd'hui voilà pour l'ouverture des calendriers allez donc ensuite aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un bouquin que j'ai lu le mois dernier puisque comme je vous ai dit dans les blogmas vous allez avoir de tout même les les bilans lecture voilà de temps en temps je vous parlerai d'un bouquin que j'ai lu où on parlera de tout donc encore un karine gable c'est satan était un ange donc je m'attendais pas du tout à ce à cette histoire en fait on parle de deux personnes totalement différente un jeune homme qui a l'air d'être un fugitif très jeune homme dans la vingtaine et un homme d'âge mûr qui qui apprend bien qu'il est malade et qui va mourir donc il lâche tout il lâche tout c'est un grand avocat il lâche tout et il s'en va comme ça essayer de d'analyser ce qui lui arrive et puis puis une prise de conscience voilà et puis donc il embarque ce jeune homme qui fait du stop ce jeune homme qui a l'air d'être un fugitif et donc tous les deux fuient en fait voilà et il va se passer quelque chose entre d'entrée ça va matcher ça va accrocher on s'attache aux deux personnages vraiment on s'y attache même si on sait qu'un des deux qui est un peu pourri il n'est pas net voilà il a pas un passé correct je vous dis pas le passé des deux forcément une amitié sincère même père fils va naître c'est très beau ça se fait petit à petit c'est très très bien décrit l'histoire elle est ultra intéressante et franchement pas très commune mais ça pourrait très bien arriver à n'importe qui donc forcément le passé de l'homme va rattraper les deux voilà ça va être compliqué fuite après fuite à on suit leur parcours jusqu'au jusqu'au final voilà c'est un roman noir un thriller génial génial donc vraiment karen gable elle a fait super bouquin encore moi je le croyais un peu petit peu plus c'est suspense c'est du suspense mais il n'y a pas des scènes vraiment du gros thriller vous savez des scènes qui prennent vraiment en haleine qui c'est plus comme un policier voilà on suit leur fuite on suit leur parcours ils sont poursuivis tout ça mais c'est pas un thriller dégueulasse vous voyez un thriller vraiment qui est coeur qui qui fait peur non c'est super bien écrit vraiment vraiment j'ai adoré adoré bon mais du coup je vais pas le mettre sur vinted parce que je vais garder déjà donc de toute façon tous les karine gable je les garde mais j'ai mon minou qui m'a fait des petits trous dans la couverture ça ça m'énerve j'ai horreur de ça moi je prends toujours soin de mes livres mais là ça dépassait et monsieur il a planté ses petits crocs voilà sur le bouquin tant pis donc de toute façon je le garde mais j'aime bien avoir des livres impeccables bon en tout cas c'est comme ça voilà donc je vous conseille encore une belle lecture franchement j'ai adoré on s'y prend j'ai eu vraiment du mal à le lâcher il me tardait vraiment pas de le terminer mais je voulais quand même avoir la fin c'est vraiment génial voilà je vous le conseille ensuite j'ai reçu un service de presse donc c'est l'île des eaux de romain jankoski voilà donc il est présent sur instagram aussi voilà donc c'est un livre qu'il m'a proposé très gentiment qu'il m'a envoyé donc là vu que j'ai complètement loupé le black novembre il me restait deux livres et demi à lire jusqu'à hier je suis pas d'arrivée c'était impossible vraiment ce mois ci ça fait le mois de novembre a tellement été intense je n'ai pas pu donc j'ai loupé mon challenge ben tant pis c'est juste une frustration personnelle rien de grave la vie mais voilà je m'étais fixé cet objectif et je n'y suis pas arrivé bon c'est pas grave donc du coup je vais terminer celui que j'ai en cours sur ma liseuse et qui est un livre de michael connelly donc ensuite je lui ai promis que début décembre je lisais son bouquin voilà voilà il me tarde parce que franchement rien que la quatrième couverture ça m'a vraiment vachement plu je vous le lis vite fait à peine sorti du lycée liant ce débat avec de redoutables démons nés de traumatismes adolescents insidieusement son mal-être empoisonne son quotidien et ses relations avec sa famille à mesure qu'il perd confiance en lui le jeune homme devient incapable de prendre des décisions qui lui permettraient d'être heureux alors qu'il se réfugie dans ses rêveries pour échapper au monde réel il découvre un lieu mystérieux qui exerce une puissante fascination sur lui l'île des eaux son attrait pour cet endroit mystique croit au point qu'il quitte sa famille pour s'y rendre que cache cette île énigmatique donc c'est un roman d'aventure sous forme de méditation métaphysique captivant voilà franchement ça ça me ça me vote bien ça a l'air d'être bien écrit c'est très bien lisible la couverture elle est très belle j'adore ses couleurs c'est très beau il y a combien de pages dans les 300 pages tout juste voilà donc merci romaine il me tarde vraiment de pouvoir lire ce bouquet là je vais attaquer je pense semaine prochaine ça et j'attaque il faut absolument que je fasse le le compte rendu puisqu'ensuite et j'en ai un autre mais ça c'est un service presse numérique sur le site internet où je m'étais inscrite à je crois ça s'appelle la rose des sables m'a contacté déjà il ya un bon moment j'avais jusqu'à fin décembre pour le lire mais là je me suis dit il faut vraiment le faire début décembre parce que sinon quand même ça tarde trop voilà bon écoutez c'est tout pour aujourd'hui demain on se retrouve sans problème samedi normalement aussi dimanche j'ai mon marché de noël donc je ne sais pas du tout si je vais pouvoir ouvrir les calendriers en vidéo sinon on le fera ensemble lundi voilà donc sur ce je vous embrasse je suis contente de ma journée et je vous dis à demain aujourd'hui nous sommes le 2 décembre on se retrouve encore donc dans mon dans mon entra voilà donc aujourd'hui écoutez journée fatigante c'était c'est vendredi franchement au travail je n'avais vraiment assez il ya des jours comme ça où ça coûte tout seul j'ai des jours c'est très long en sachant que j'ai encore pas mal de choses à terminer pour le marché de noël voilà j'ai pas fini j'ai encore beaucoup beaucoup de boulot donc on va ouvrir les trois petits calendriers allez donc aujourd'hui le 2 où c'est qu'il est le 2 donc ça je vous rappelle c'est le calendrier de la vente chez lidl de voyage d'essence thé et infusion j'ai pas eu le temps de goûter celui d'hier celui d'aujourd'hui ben ça va être pareil je vais pas boire du thé le soir donc je pense que je testerai déjà demain début d'après midi par exemple des deux alors donc là le 2 on va voir à quoi ça correspond parce que là il n'y a pas de nom ainsi c'est un nom alors j'ai cru que c'était des lettres et des chiffres mélangés mais pas du tout alors ça s'appelle approchez-vous roo i boss je ne sais pas ce que c'est je regarde l'intitulé qui est derrière heureusement c'est bon du roo i boss afrique du sud doit être un fruit de l'églantier de l'écorce d'orange de la menthe poivrée et du tilleul voilà donc je vais vous mettre en photo ce que c'est ce fruit je ne connais absolument pas donc c'est une infusion ouais celui là c'est une infusion c'est pas du thé donc du coup ça je pourrais le boire maintenant puisque l'infusion c'est moins fort il n'y a pas de café comme dans le thé donc ça plaît voilà je vais tester et je vous mettrai ce que c'est le roo i boss voilà allez donc ça c'est fait ensuite rituals j'ai toujours pas arrangé le calendrier il est en bras complet j'ai vraiment pas le temps hier soir on était de soirée chez volwagen pour le lancement du nouveau idy buzz nouveau van vous savez comme dans scooby doux orange et la sanguine ils ont sorti un van hybride il est magnifique trop trop beau voilà donc on était invité pour le lancement de ce véhicule magnifique donc du coup voilà hier soir encore mais rentré tard pas envie alors aujourd'hui qu'est ce qu'on a oh là là c'est the ritual of jing c'est du gel lavant voilà vous savez j'adore 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 pour vous dire de plus je kiffe je l'adore alors c'est le centre là pour le sapin le bruit il est complètement out il va falloir que je le range quand même ah ouais ça sent une odeur un peu masculine j'aime beaucoup alors il ya de la lavande et voilà et du bois de centale j'adore cette odeur qu'est ce que je suis contente d'avoir eu ça parce que ça fait au moins deux fois dans la blissime deux ou trois fois même dans la blissime que certains ne reçoivent le la mousse de douche rituals la bleue évidemment on me la met pas ça ça m'a gonflé bon mais là je suis contente et j'en ai déjà une vous savez mon amour pour rituals et surtout pour les mousses et gel de douche ils sont fantastiques sa parfume fait c'est le top voilà je suis contente comme toi allez je repose et ma case 2 on va essayer de pas se casser la billette allez ça c'est fait et puis on va ouvrir le luxe cas de 2 c'est un petit truc qu'un tout petit petit alors qu'est ce qu'on a j'aurais dû sortir la loupe attendez je vais la chercher elle est pas loin qu'est ce que c'est qu'on a mais c'est un parfum sûrement prodigieux floral de parfum le parfum ouais je vois pas bien quand même mais le parfum floral prodigieux voilà un spray mais alors c'est vraiment touré qui qui oh la la le chat mais c'est pas vrai il m'habille tout le linge tu arrêtes à tiger s'en fout complet voilà donc tout petit pchit pchit bon écoutez c'est dommage mais je vais pas appuyer parce que je vais le gaspiller déjà qu'il n'y en a pas beaucoup bon mais c'est touré qui est franchement fragrance mythique de l'huile prodigieuse florale capturée dans une eau de parfum floral et joyeuse voilà c'est tout bah c'est touré qui qui là je suis déçue aujourd'hui c'est tout petit petit bon écoutez je le mets avec ses copains à côté là bas voilà bon écoutez voilà pour aujourd'hui je n'ai rien je range mes affaires en même temps je n'ai rien de plus à vous raconter aujourd'hui vraiment je suis désolé mais là pour l'instant j'ai tellement de boulot pour avancer pour mon marché de noël j'ai toutes les décos à chercher je voulais faire aussi comme des étages avec des boîtes à chaussures donc il faut prendre des boîtes vides propres pour préparer donc prendre des guirlandes des petits trucs de déco et puis et puis finir ce que j'ai emballé parce que j'ai vraiment pas fini voilà et j'ai encore demain heureusement toute la journée mais bon comme vous savez on n'a pas que ça à faire il y a le repas les repas la maison orangé les machines tout petit pointy pour être prêt pour dimanche donc ce que je ferai ce que je pense que là je vais arrêter le vlogmas sur deux jours ou trois là je vais voir jusqu'à demain peut-être je vous mettrai déjà ça en ligne et puis après je rattraperai je reprendrai par dimanche je vais voir voilà je vais faire des petits des petites vidéos comme ça comme ça mais pour vous mais vous avez des vidéos régulières et puis puis c'est pas trop long voilà je pense qu'on va faire comme ça allez sur ce je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à demain bye bye